Bonjour à tous, c'est Biss61 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Biss Actu, donc la première de 2024, donc qui va regrouper le mois de novembre 2023 au mois de mai 2024, donc ça fait 7 mois à peu près. Ça fait un petit moment en vrai quand j'ai regardé, je me suis dit attends c'est quelle Biss Actu je vais faire là, je regarde la dernière et je me dis ah ouais ça fait longtemps quand même, je me souvenais pas que c'était aussi long en fait, mais c'est vrai que là les deux séries de jeu forcément il y a plus de 40 vidéos sur chaque, même plus de 50 pour le jugement donc forcément ça meuble la chaîne pendant un sacré moment, c'est vrai qu'on a tendance à oublier mais quand tu cumules les deux t'as 90 vidéos du coup, ça sort un peu plus de tous les deux jours donc si tu fais 90 vidéos x 2 ça fait au moins 180 jours où t'es tranquille, donc ouais c'est normal quoi, ça passe vite après. Donc voilà, donc on va commencer cette Biss Actu, il y a pas mal de petites choses à dire, j'ai pris des notes, alors je vais peut-être faire un peu de lecture entre guillemets par moment, parce qu'en fait d'habitude je prends des notes concises, et là j'ai un peu écrit des pavés, donc ça fait un peu en mode lecteur mais c'est pour ça, voilà si je fais un peu lecture c'est normal c'est parce que j'ai écrit des pavés, je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs c'est un peu con pour une Biss Actu mais bon, c'est pas grave on va s'adapter du coup, donc le Game of Night de Resident Evil 4 vient de se finir juste avant la sortie de la Biss Actu justement, donc le remplacement se fera par un format trash, comme je vous l'avais teasé, enfin, j'ai pas teasé la sortie maintenant, mais je vous avais teasé que je ferai un autre format trash à la fin de Resident Evil 7, mon avis 5 ans après, si vous l'avez regardé, il y a quelques temps maintenant, ça c'est pareil, ça passe vite mais, je sais plus c'est 2021, 2022, de toute façon non c'est 5 ans après, donc ça doit être fin 2022, ouais ça doit être ça je crois, donc ouais pareil ça passe vite de ouf, c'est abusé comment ça passe vite quoi, donc voilà, donc pas de suspense, le jeu en question ça va être Tomb Raider, donc le reboot de la franchise sorti en 2013, donc c'est un jeu que j'ai longtemps boudé, parce que déjà je le trouvais vachement éloigné des autres jeux, et donc ça risque d'être intéressant je pense, de rebondir là-dessus, et lui donner une seconde chance du coup, 11 ans après, donc vous vous doutez bien que le titre, ça va être mon avis 11 ans après, et là vous vous dites, mais du coup si tu refais un format trash, ça sera ton avis 20 ans après, ou c'est comment tu veux, parce que plus ça va plus c'est long, alors c'est pas fait exprès à la base, mais bon bah encore une fois le temps passe vite, et c'est vrai que le jeu est sorti en 2013, on est en 2014, donc forcément, voilà, donc format trash oblige, je jouerai de mon côté pour profiter de l'aventure, dans un premier temps, et après je commenterai par-dessus, comme j'ai fait avec Resident Evil 7, avec une petite intro pour remettre un peu en contexte, alors ce sera pas comme RE7, avec la musique de RE4, ambiance résumée des épisodes précédents, mais ça va être un petit peu dans cette même optique, le but c'est de rappeler un petit peu les événements, ce que j'en pensais à l'époque, et après de repartir sur des bonnes bases, où on s'attaque au sujet quoi, donc voilà, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre, donc oui aussi forcément, ça sera comme RE7 aussi, c'est à dire que, je vais parler de mon avis qui a évolué au fur et à mesure du temps, je vais pouvoir parler de la franchise en elle-même, parce que mine de rien, c'est pas une série qui est morte aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de développer un nouveau jeu sur Unreal Engine 5, mais l'appartenance de la propriété intellectuelle de Tomb Raider, se passe de main en main, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que c'est sûr qu'elle n'a pas l'aura qu'elle avait au début des années 2000, donc il y a pas mal de choses sur quoi rebondir, donc je pense que, même si à première vue, vu que c'est pas du Resident Evil entre guillemets, j'aurais peut-être moins de choses à dire, je pense qu'on va quand même pouvoir rebondir sur pas mal de choses, et après, ça sera évidemment sur la proposition du jeu en lui-même, sa direction artistique, son gameplay, ses mécaniques en particulier, etc. Donc voilà pour ce qui est du remplaçant de Resident Evil 4, forcément Lost Judgment, comme j'ai dit, il y a 53 vidéos, donc il reste encore quelques vidéos dans la besace, donc pour l'instant, je ne vais pas annoncer son remplaçant, je referai une bis actue d'ici là, donc du coup, vu qu'il y a à peu près une dizaine de vidéos qui les séparent, on va dire qu'il y a 20 vidéos, du coup, si on cumule avec l'autre joueur en même temps, donc d'ici une quarantaine de jours, à peu près, vous aurez une autre bis actue, comme ça, vous en aurez une deuxième dans pas longtemps, donc dans un mois et demi environ, où je vous révélerai du coup, le remplaçant de Lost Judgment, et évidemment aussi de Tomb Raider, puisque Tomb Raider, je n'ai pas encore tout tourné actuellement, je n'ai pas enregistré ma voix par-dessus, j'ai juste tourné des épisodes, enfin des phases de jeu, mais j'ai estimé à 10 vidéos, pour l'instant, par rapport à ma progression, et de ce que j'ai vu de la durée de vie du jeu, je pense que je dois être à peu près dans ces eaux-là, moi franchement, à la base, je me suis dit, il me faut un jeu qui dure une dizaine de vidéos, à peu près, pour que je termine en même temps que Lost Judgment, ou à peu près à une ou deux vidéos près maximum, là on est dedans, donc dans l'idéal, ça serait 10 vidéos, si ça fait 11, allez 12, c'est pas trop grave, mais il ne fallait pas que je fasse un jeu énorme, parce que je voulais vraiment redémarrer avec deux nouveaux jeux, sur la chaîne, pour repartir de plus belle, et pas, j'aime bien quand tout se termine en même temps, je trouve que ça permet d'avoir, parce que quand tu as une petite nouveauté d'un jeu, mais que l'autre jeu est toujours là, si les gens, ça les saoule de voir ce même jeu, c'est relou que là, tu as deux nouveautés, donc dans les deux nouveautés, en général, il y a au moins un jeu qui plaît à quelqu'un, donc c'est ça aussi qui est pas mal de faire comme ça, donc voilà, autre sujet, si vous avez été attentif, à l'actualité de la chaîne, en particulier, l'onglet communauté, alors, pas forcément, en cliquant sur la page, et en allant dans l'onglet communauté, mais si, vous allez sur l'accueil YouTube, en général, bon maintenant, ça fait quelques semaines, donc, plus d'un mois, donc, je pense que c'est plus là, mais en tout cas, dans les premières, dans les premières journées, et les premières heures, si vous vous connectez à YouTube, dans l'onglet accueil, vous avez souvent des posts, de gens que vous suivez, auxquels vous êtes abonné, et techniquement, vous avez peut-être vu le mien, si c'est pas le cas, vous avez l'onglet communauté, pour voir les derniers posts diffusés, donc j'ai mis un post, il y a quelques temps, alors je le mets sous les yeux, parce que je sais plus exactement, comment je l'ai formulé, tac, tac, affichez votre chaîne, onglet communauté, tac, voilà, donc je vous avais fait un petit post, où j'ai marqué, c'est pour bientôt, trois petits points avec un smiley, après si vous déroulez, il y avait du texte en dessous, où j'aborde du coup, que, la nostalry view, était, prête à partir, entre guillemets, donc là, je peux vous le dire, officiellement, c'est le cas, donc on va commencer, enfin, ce format de vidéo, teasé depuis, de nombreuses années, donc j'ai aussi expliqué, dans l'onglet communauté, au cas où, pour ceux qui savent pas, de quoi il s'agit, les nostalry view, parce que c'est vrai que, ben, si vous êtes pas là, depuis longtemps, vous en avez peut-être pas entendu parler, sur la chaîne, ou vous savez pas de quoi je parle, d'ailleurs, je fais un petit résumé, je sais que ça fait un peu doublon, pour ceux qui sont là, depuis longtemps, mais on ne sait jamais, encore une fois, s'il y a des nouveaux, et ils savent pas de quoi je parle, c'est un peu con, donc je vais juste, relire en fait, ce que j'ai marqué, dans l'onglet communauté, comme ça, vous êtes, au courant, de ce que c'est, si vous êtes pas ça à côté, donc, une nostalry view, c'est quoi, donc, c'est un format, qui revient en fait, sur des vidéos du passé, que je passe en revue, en sélectionnant des séquences spécifiques, d'où l'origine du nom, des reviews nostalgiques, et après, moi j'ai un peu compilé, en mode, English, MDR, donc, nostal, j'ai mis une petite apostrophe, parce que ça fait un peu long, et j'ai mis review, je sais plus, enfin, à la base, ça vient de ça, mais c'est vrai que, je sais pas pourquoi j'ai dit, nostal et review, ça fait tellement des années, en fait, que j'ai programmé, dans ma tête, de faire ce format, que l'origine du nom, je sais plus s'il a évolué, entre temps ou quoi, mais c'est vrai que ça fait des années, que j'appelle ça nostalry view, et c'est acté comme tel, mais peut-être qu'il y a eu des versions bêta, de ce nom là, donc bref, en quoi ça consiste exactement, en fait, en quatre parties, on va revenir sur l'origine du work crew, ou de la découverte que j'ai faite à l'époque, comment il a été conçu, de l'intro à l'outro, en passant par les miniatures, si j'avais des parties prises sur le jeu, si je voulais faire de telle façon, par exemple, si dans ce document, je voulais lire des documents, pardon, si dans ce jeu, je voulais lire les documents, ou pas, si dans ce jeu, les cinématiques, vu qu'elles ne sont pas doublées, est-ce que je parlais au-dessus, etc., etc., donc voilà, et c'est aussi l'occasion de donner, au passage, des petites anecdotes du passé, de choses que je n'avais pas dites à l'époque, de corriger aussi, éventuellement, des bêtises que j'ai pu dire par le passé, forcément, et puis, de faire une petite conclusion, et de donner un petit peu mon avis, sur tout ça, ce que j'en pense aujourd'hui, des années après, donc voilà, et un épisode de Nostalry View, en fait, ça se concentrera sur un seul jeu à la fois, donc en l'occurrence, là, ça sera sur Resident Evil 4, la version Wii, donc qui date de, mars 2012, enfin, le premier épisode, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, donc ça fait 12 ans maintenant, et, sauf, rare exception, où il peut y avoir plusieurs jeux, dans une seule vidéo, honnêtement, là, je ne me suis pas trop penché sur le sujet, parce que c'est des jeux qui vont venir bien plus tard, donc j'ai le temps d'y réfléchir, et vu le temps que ça prend à faire, il y a le temps, mais il y a au moins une série, où que je vais faire en une seule Nostalry View, ça va être la série CT Special Force, pour la simple et bonne raison, que c'est des épisodes, enfin, c'est des jeux qui sont très courts, je crois que le premier jeu, je l'avais fait en 4 ou 5 vidéos, grand max, donc ça va super vite, et faire une Nostalry View de 10-20 minutes par jeu, enfin, en vrai, peut-être que je peux aller plus loin dans les anecdotes, et faire un peu plus long, mais je préfère les compiler les 3, que les faire séparément, pour le coup, ça sert à rien de trop pondre les Nostalry View, pour pondre les Nostalry View, donc voilà. Après, en termes de rythme, il n'y a rien d'acté, pour le coup, parce que c'est des formats qui sont très longs à faire, et en fait, comment dire ça, à pré-produire, en fait, parce que, en fait, il y a, comment dire, la phase de photo regarder, en fait, donc ça prend énormément de temps, et puis, il y avait, il y a la prise de notes, évidemment, donc ça, ça peut être long aussi, parce que forcément, déjà, il faut te remémorer, ce qui s'est passé à l'époque, et puis, du coup, tu fais la prise de notes, après, tu dis, ah oui, c'est vrai, il y avait ça à dire, tac, tac, donc tout ça, ça prend du temps, et puis après, une fois que la prise de notes est faite, il faut s'enregistrer, il faut faire le montage, et des fois, alors je ne peux pas trop vous teaser en avance, mais il y a des vidéos qui feront jusqu'à 3 heures, si ce n'est pas plus, donc, ça fait beaucoup, donc oui, forcément, ça va peut-être aussi revenir sur des formats, enfin, sur des jeux que vous n'avez pas eu l'occasion de regarder, ou qui ne vous intéressent pas, donc forcément, ce n'est pas pour autant que vous allez esquiver la vidéo, mais franchement, je vous invite à la regarder, parce que c'est toujours sympa, en fait, en termes d'anecdotes, déjà, et puis il y a des trucs que j'essaie de garder, des phases, pardon, amusantes, donc ça peut être assez marrant, il y a un côté un petit peu best-of, sans trop forcer dans ce trait-là, mais il y a un petit côté best-of par moment, quand même, donc voilà, donc si vous n'avez pas regardé, ça peut être l'occasion d'avoir envie de le faire, ou pas, après ça dépend, parce qu'il y a des jeux, on verra au fur et à mesure, mais il y en a certains, ils sont un peu durs à regarder aujourd'hui, dans le sens où la qualité, elle est dégueulasse, et mal enregistrée, etc., mais on ne sait jamais, si ça vous sauce ou quoi, si vous n'avez jamais regardé, ça va peut-être vous tenter, donc voilà, de toute façon, les playlists sont à jour de ce côté-là, donc je retourne sur la liste, donc oui, du coup, d'après mon planning, donc cette bisactue sortira le 24 juin, le 26 juin, vous aurez un épisode de Lost Judgment, et le 28 juin, vous aurez la Nostal Review, de toute façon, normalement, si j'y pense, si j'ai pas oublié, mais j'espère que non, quand même, la Nostal Review, en fait, je vais la programmer en première, donc pour le vendredi soir, du coup, parce que le 28, normalement, c'est le vendredi, je vérifie, ouais, c'est ça, et du coup, je la mettrai en première, comme ça, comme vous le savez, en premier, en fait, ça diffuse la vidéo en direct, mais c'est pas indirect, ça veut dire que la vidéo est pré-enregistrée, mais ce qui est bien, c'est qu'avec les premières, il y a un chat qui s'affiche, et comme ça, je viendrai dans le chat, comme ça, si vous voulez un petit peu, évoquer vos souvenirs du passé, ou autre, ça peut être sympa, donc voilà, et ça sera certainement à 21h, puisque plus tôt, c'est compliqué, moi, en général, quand je termine, après le temps de faire à manger, tout ça, 20h arrive très rapidement, et je peux pas être ponctuel à 20h, 20h30, c'est un peu short parfois aussi, donc 21h, c'est plutôt pas mal, c'est pour ça, c'est pour ça qu'en général, je programme à ces heures-là maintenant, donc voilà, alors ensuite, donc le premier épisode à l'heure actuelle de cette Nostal Review est déjà disponible en accès anticipé, entre guillemets, pour les membres, pour ceux qui ont fait rejoindre la chaîne, et qui ont pris l'abonnement, dès le premier palier, puisque les Nostal Review sont des vidéos classiques, vous savez, avec l'encadrement gris, donc il n'y a pas d'exclusivité temporaire de plusieurs mois ou autres, donc voilà, si vous êtes déjà membre de la chaîne avec le premier palier, donc le premier palier, c'est recrut, je le rappelle, vous pouvez accéder aux vidéos classiques, en avant-première, après tout ce qui est vidéos exclusives à l'appartiment, ou exclusivement temporaire, c'est le deuxième palier, mais le premier palier, c'est vraiment le plus accessible, et vous pouvez déjà accéder aux vidéos classiques, donc voilà, on passe au paragraphe suivant, donc c'est toujours sur les Nostal Review, je pense que je vais lire, ça va être plus simple, parce que quand je vois les paragraphes, c'est un délire, donc c'est un format important pour la chaîne, donc j'espère évidemment qu'il vous plaira, puisque je le rappelle au passage, sur le projet initial de la chaîne, justement, après la fin des Waku, c'était ce type de vidéos que je voulais proposer, et arrêter les séries de vidéos, donc quand je dis les séries de vidéos, c'est tout ce qui est Waku, découverte, etc., donc tout ce qui est, je sais pas moi, 10, 20 vidéos sur un même jeu, je voulais arrêter, je voulais juste proposer deux formats, bon comme vous l'avez finalement constaté, d'autres formats sont arrivés, comme Trash, Gaming Night, et Zapping, entre autres, mais ça c'est vraiment du pur bonus, il faut vraiment que vous le voyez comme ça, parce que techniquement, c'était pas comme ça que je voulais orienter la chaîne, justement, je voulais arrêter de produire du contenu comme ça régulièrement, finalement, on va dire que je peux encore me le permettre actuellement, c'est quelque chose qui peut vraiment changer, pas du jour au lendemain, on va pas exagérer, mais qui peut rapidement changer, selon ma situation personnelle, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, j'ai encore l'envie de parler, enfin, de beaucoup parler sur un même jeu, donc je peux encore me permettre de faire ça, mais il y a peut-être des moments où j'aurais juste plus la motivation à me lancer dans des séries aussi longues, et me dire, au bout d'un moment, vas-y, si tu fais du meublage, ça sert à rien de commenter ça, et voilà quoi, on n'en est pas encore là, mais c'était vraiment une possibilité, c'était aussi dans ce sens-là, à l'époque, parce que je me suis dit, au bout d'un moment, t'as tellement fait de Wokfoo, que tu sais, faut passer à autre chose, en fait, et c'est pour ça que les Wokfoo, j'ai arrêté, et je fais des formats plus simplistes, les Gaming Night, c'est pas aussi poussé que des Wokfoo, je fais pas trop de recherches à côté, je balance coché à l'avance, et puis c'est tout quoi, je vais pas plus loin que ça, alors que les Wokfoo, ça demande un peu plus de taf, pour certains jeux, d'autres, forcément, si tu les connais très bien, t'as pas grand chose à faire en plus, mais il y en a d'autres, tu devais te renseigner davantage, donc voilà, donc voilà, c'est vraiment du pur bonus, toutes les vidéos que vous avez maintenant, enfin, toutes les vidéos de séries, en tout cas, que vous avez maintenant, parce que c'était vraiment pas prévu comme ça, d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, j'ai gardé une petite feuille, où j'allais noter le planning, avec les Nostal Reviews, et les vidéos One-Shot, alors c'est vrai que je l'ai l'un d'ailleurs, je suis retombé dessus l'autre fois, et je me suis dit, ah oui c'est vrai, j'avais fait ça, parce qu'en fait du coup, hop, je sais pas si ça se voit bien, mais bon, c'est l'histoire de, et en fait, en quoi consistait ce planning, il est très simple, il n'y a pas grand chose d'écrit, parce qu'en fait, c'est juste cadré, comment je fonctionnais sur la chaîne, pour les Nostal Reviews, et les One-Shot, j'étais parti sur 11 vidéos par an, et une vidéo par mois, donc il n'y aurait plus que ça, en fait, sur la chaîne, à la base, c'était le programme initial, et donc il y avait, combien déjà, je ne sais plus, 6 Nostal Reviews, je crois, ouais, c'est ça, 6 Nostal Reviews, et 5 One-Shot, et en fait, par exemple, le premier mois, c'était Nostal Reviews, deuxième mois, One-Shot, après Nostal Reviews, j'essayais d'alterner, comme toujours, et en fait, je voulais fonctionner par saison, et donc du coup, ça serait été la première saison, la première année, deuxième saison, la deuxième année, etc., et donc il y avait, 11 grosses vidéos, techniquement, par an minimum, et, sauf au mois d'août, enfin, il y a 11 vidéos par an, mais au mois d'août, il n'y avait pas de vidéos, puisque je prenais un petit mois de pause, tranquille, on décompresse, on pense à autre chose, donc voilà, ça c'était le truc que j'avais imaginé, il y a quelques années, je suis tombé dessus l'autre fois, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ce serait intéressant de l'aborder, puisque c'est vrai qu'à la base, tout ce qui est Game of Night, et tout, c'est un peu popé, comme ça, en vrai, ce qui est un peu relancé le truc, alors c'est marrant, parce que du coup, c'est un retour aux sources, dans le sens où je refais un jeu, je refais un Resident Evil 4, mais nouvelle génération, du coup, ça relance la machine, mais c'est vrai que le Game of Night sur RE4, il s'est réfléchi, dans les derniers jours, avant sa sortie, c'était pas en mode, des mois à l'avance, t'inquiète, on va le faire en vidéo, tout ça, non, c'était pas du tout comme ça, je me suis dit, ça me sauce bien de le faire, en plus, forcément, je connais l'original, donc au pire, je vais pas me spoiler, et puis c'est parti comme ça, et puis je me suis dit, à la fin de RE4, vas-y, on part sur autre chose, et puis voilà, c'était vraiment ça le délire, à la base, y'avait pas de... Ouais, c'est vraiment un nouvel élan, qui a relancé la chaîne, encore avec du RE4, c'est mine de rien, quand ils pensent comme ça, c'est assez comique, mais voilà, c'était vraiment pas prévu, quoi. Donc, voilà, alors j'en étais où ? Parce que du coup, je lis à moitié le paragraphe, après je passe à autre chose, donc ouais, c'est tout pour l'histoire du planning, donc pour en revenir au Nostal Review, donc j'espère que vous participerai dans les commentaires, si vous avez vu le Wakfu en question à l'époque, ou même un peu plus tard, si vous l'avez pas vu au moment pile de sa sortie, mais que vous l'avez trouvé via la recherche YouTube, ou en recommandation, etc. Donc si vous souhaitez faire un témoignage, que si vous avez aimé le Wakfu, ou si certaines séquences vous ont marqué plus que d'autres, n'hésitez surtout pas, dans les commentaires de la Nostal Review, qui va traiter le jeu en question que vous avez eu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Nostal Review, elle a aussi pour but de revenir en arrière, donner des anecdotes, donner son avis dessus, mais j'aimerais bien aussi qu'elle compile, quelque part, un petit peu vos avis du passé, sur ces jeux-là, si vous les avez vus, un petit peu en mode livre d'or, tu vois, tu laisses ton petit commentaire, sur le jeu en question. En tout cas, j'aimerais bien que vous jouiez le jeu là-dessus, après, bon, voilà, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ça serait plutôt cool si vous jouiez le jeu. Comme ça, même pour moi, je me dis, tiens, c'est marrant ce truc-là, j'y avais pas pensé, ou, c'est marrant que ça soit ça qui vous est marqué, etc. Qu'on puisse un petit peu échanger là-dessus, ça serait vraiment cool. Parce que c'est vraiment aussi le but des Nostal Reviews. Quand tu fais des reviews de vidéos, de tes propres vidéos du passé, c'est quand même essentiel, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Bref, pour cette première Nostal Review, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est Resident Evil 4 Wii Edition. Pour la suite, du coup, je procéderai par l'ordre de sortie de chaque Ruegfou, en me basant sur le premier épisode sorti sur la chaîne. Donc quand vous regarderez ce format, en fin de vidéo, en fait, j'annoncerai le prochain à venir, donc le prochain jeu qui sera traité. Comme ça, vous avez pas de doute là-dessus. Ça peut être un format très long. Comme j'ai dit, ça peut aller jusqu'à plus de 3 heures, voire peut-être plus par la suite, on verra où on en est. En tout cas, pour la première vidéo, elle fera 1h30. Celle de Resident Evil 4 durera 1h30. Donc ça vous fait la durée d'un film. Donc vous êtes préparés, il n'y a pas de surprise, ça va durer longtemps. Je mettrai, pour vous aider, parce que je me doute bien que tout le monde n'aura pas forcément 1h30, bim, comme ça, à poser en mode regarde ça comme un film, puisque peut-être qu'au bout d'un moment, ça va juste vous saouler, vous avez autre chose à faire. Je mettrai en description les chapitres des Nostalry Review, parce qu'en fait, chaque Nostalry Review sera découpé en 4 parties. Donc du coup, ça va vous permettre au moins de vous réorienter si vous avez quitté la vidéo à tel chapitre. Après, techniquement, sur YouTube, il y a aussi un système d'historique où quand tu relances une vidéo que tu es en train de visionner, normalement, ça te remet au passage où tu t'es arrêté. Sauf que, malheureusement, on sait tous que, pour ceux qui l'ont expérimenté, en tout cas, vous savez tous qu'il y a des moments où ça ne marche pas très bien. Ça marche, on va dire, allez, trois quarts du temps, mais ça ne marche pas tout le temps bien non plus. Donc c'est vrai que, voilà, les chapitres, ça peut vous aider. Et puis, si ça a bien marché le côté historique de YouTube, tant mieux. Voilà. Donc après, vous regardez ça comme vous voulez, après 1h30, c'est Gérard, mais c'est vrai que les vidéos de 3h, je me doute bien que vous aurez autre chose à foutre. Donc voilà. Je rappelle aussi au passage que pour les plus pressés, vous avez un accès anticipé aux vidéos classiques avec l'encadrement gris, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, les Nostalry Review, comme je l'ai dit plus tôt, mais pas que, puisque le format trash aussi est un format classique, contrairement à Gaming Night. Donc, pour ceux qui veulent les vidéos en avance du format trash sur Tomb Raider 2013, vous pouvez aussi y accéder en rejoignant l'espace membre dès le premier palier. J'insiste, c'est vraiment dès le premier palier tout ce qui est vidéo classique. Donc voilà, d'autres vidéos viendront prochainement, notamment deux unboxings que je vous ai teasé dans la dernière vidéo liée aux unboxings. C'est un format qui est beaucoup mis en avant, je trouve, ces derniers temps. Par rapport au tout début, je crois que j'avais fait... Je crois que le premier unboxing, c'était sur le collecteur de RE7 et après, pendant un moment, il n'y a rien eu. Il y a peut-être eu Yakuza 6. Puis après, je crois que c'était mort pendant des années. Et puis, c'est revenu en force, surtout avec les collecteurs de... les DXPack des Yakuza. Donc après, voilà, j'essaierai d'en faire un peu plus souvent, mais après, je n'achète pas non plus régulièrement ce genre de trucs. C'est quand même une somme en général. Après, il y a peut-être des trucs un peu moins chers que je pourrais vous montrer si ça me plaît et si j'ai envie de les acheter, surtout. Donc voilà, on verra d'ici là. Ça permet de changer un petit peu, d'avoir un peu plus de vidéos à la cool, et puis en facecam qui change un petit peu de constamment voir du jeu et jamais voir ma tronche. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit aussi plus tôt, il y aurait une autre bisactu d'ici 40 jours à peu près pour annoncer les remplacements de Tomb Raider et Loge Jugement et peut-être d'autres choses d'ici là. C'est pas pour faire du teasing si je dis ça, mais bon, on ne sait jamais encore une fois le temps passe vite, il y a plusieurs mois qui ont tendance à s'écouler et du coup, tu te dis ah tiens, j'ai une idée, vas-y, je vais sortir un truc et puis en fait, tu ne l'avais pas prévu deux mois avant donc c'est pour ça. Mais techniquement, je n'ai pas de teasing particulier à vous faire mais on ne sait jamais, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent sortir parce que c'est pareil, les vidéos one-shot, il faudrait bien que ça sorte un jour mais je ne veux pas les sortir tout à fait en même temps que les Nostalry View parce qu'en fait, je me fais la main d'abord sur le format Nostalry View et après, quand je serai comment dire, à l'aise avec ce format que j'aurai l'habitude d'écrire les trucs, prendre des notes, etc. correctement, je me lancerai sur les one-shot. Donc, ça va venir bientôt, je pense que d'ici la fin de l'année, il peut y en avoir déjà mais priorité d'abord Nostalry View. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je ne sais pas combien de temps d'enregistrement je suis. Je regarde Audacity parce qu'en plus, j'ai lancé le truc en avance mais je crois que ça fait peut-être une demi-heure maintenant. Donc, c'est déjà une belle bisse actu. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps en espérant que le programme vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours comme d'habitude. Je vous attends évidemment nombreux pour la Nostalry View ou que ça soit pour la première et si vous n'êtes pas dispo pour la première, c'est pas grave. Je vous attends nombreux en commentaire pour le visionnage par la suite et je vous dis du coup à la prochaine pour le nouveau programme. tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz